... Bien le bonjour et bienvenue dans la Web Télé Énergie. Aujourd'hui, deuxième de huit reportages qui vous présentent les jeunes personnalités d'affaires de Québec. Patrice Gilbert de Pétale MV est la vedette aujourd'hui. On va en savoir un petit peu plus dans quelques instants en lui posant des bonnes questions, question de le connaître davantage. Alors suivez-moi, on s'en va le rencontrer maintenant. En 30 secondes, mon Dieu, j'ai gradué à l'Université de Sherbrooke en génie électrique. Ensuite, j'ai travaillé dans les simulateurs de vol chez CEA électronique. Ensuite, chez Taleo pendant sept ans, c'est là que j'ai fait mon initiation avec les technologies Web. J'étais récemment directeur du développement logiciel et l'année dernière, j'ai lancé mon entreprise, Pétale MV. Donc, Pétale MV vise à faire sauver du temps aux médecins dans les tâches municipales administratives. Vu toutes les tâches qui les éloignent, de voir leurs patients, nous, on s'occupe de réduire ce temps-là. Donc, la gestion des horaires de garde, la gestion des calendriers, la gestion des communications entre médecins, la collaboration, la gestion des documentations. Donc, c'est vraiment sur ces aspects-là que Pétale MV entend maximiser les efforts. Le Grand Défi Pierre-Lavoie, c'est la cause qui me tient beaucoup à cœur. L'année dernière, c'était la première du Grand Défi Pierre-Lavoie à travers le Québec. Puis, malheureusement, j'étais en Europe, j'ai raté ça. Donc, cette année, pour moi, c'était un rendez-vous sans équivoque. Donc, on a une équipe cycliste, l'équipe cycliste Pétale MV. On va être là à partir de vendredi prochain sur le Grand Défi Pierre-Lavoie. Donc, pour moi, Pierre-Lavoie est une bonne source d'inspiration. Je suis originaire de Saguenay, donc j'ai un petit peu à la chambre pour cette équipe. Ah, bien, c'est possible, je ne suis pas drôme, j'ai resté en ville. Les danses ou ça, on retrouve des vélos, des esquites-fonds, des skatepins. On retrouve de l'équipement d'escalade que j'ai voulu utiliser depuis plusieurs années. Et puis, on retrouve des valises, des sacs de voyage. Bien, je ne suis pas drôme comme ça, mais je suis événiste amateur. Donc, on a déjà rénové des blocs dans le passé, dans une ancienne vie. Et puis, je me suis intéressé beaucoup à la chose, à l'hébédiciterie. Et puis, comme je suis un passionné, je suis rentré dans l'hébédiciterie avec toute ma passion et mon énergie. Et puis, je suis confectionné les guets des enfants, les bibliothèques. Et puis, je ne suis pas investi là-dedans. Donc, c'est peut-être un côté caché qu'aujourd'hui, on ne fera pas ce que ça. iPhone. Pas encore. Hé, merci et bonne chance à tous les participants. Sous-titrage Société Radio-Canada